Deuxième vidéo, deuxième phase, après avoir nettoyé, vidé les verres de terre. On va les amener ici, regardez, et ces personnes-là, ils vont les étaler sur des grilles. Alors, l'armature, elle est en canne, plastique, évidemment, c'est pas en fer, les grilles, c'est pas en fer, c'est en plastique, et ils vont, voilà, ils vont se mettre tranquillement à étaler les verres de terre. Voilà, elle a pris ses verres de terre. Ici, c'est le campement où on va manger, où on va aussi, il y en a qui vont dormir ici, la nuit, voilà, avec Meyaï qui est là, avec son grand sourire. Voilà, Meyaï, Meyaï tamgan. Donc, les verres de terre, on les fait sécher, évidemment, puisqu'on va les mettre au séchoir, là-bas, naturel, le soleil, et je vais vous montrer ça aussi. Donc là, je vous montre un peu. Bon, toutes ces personnes-là, je les connais, toutes ces personnes-là sont très gentilles, ils vous accueilleront dans leur village, parce que vous allez les rencontrer, pour ceux qui vont venir ici, avec Eritah Island, faire des séjours avec Eritah Island, vous les verrez dans leur maison, voilà. Ils ont vraiment le coup, ils font ça toute la journée, voilà. Allez, on ira visiter d'autres fermes, je vais vous faire d'autres vidéos. Voilà. Alors, il y en a, bien sûr, qui aiment bien travailler debout. Il y en a qui aiment bien travailler assis. Alors, là, ils se sont... Ils ne parlent plus parce que je filme. En fait, elles sont sérieuses, très sérieuses, très, très, très sérieuses. Souvent, vous verrez aussi des enfants venir ici avec les grands-parents ou les parents travailler, évidemment. Donc, les ateliers en bois, évidemment, mais il y a ici qui travaillent. Ils sont très travailleurs, très, 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 très travailleurs. Surtout, elles, voilà. C'est une des responsables. C'est une personne que j'admire beaucoup. Il y en a qui aiment bien travailler seul, tranquille, concentré. Pourquoi aussi être concentré comme ça ? C'est qu'ils sont payés au kilo. Donc, au plus ils en font, au plus ils ont de l'argent. C'est comme ça ici. Et je trouve ça exceptionnel et super. Donc, évidemment. Eh oui. Eh oui. Ça sèche, ça sèche. Mais il y a... Mais il y a... Pour... 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 Pour ça français. Donc, elle, c'est la patronne. Ça va, Dibor ? Ça va, Dibor ? Ça va, Dibor. OK. Là, on va se mettre un peu à l'ombre. Parce que le téléphone charge. Du moins, il charge. Il fait tellement chaud. Que... Il faut que ça... On passe. Lankatané, lankatanas. Lankatané, lankatanas. Voilà. Je suis passé. Après avoir séché. Et là, vous voyez. Ça part de là-bas. Voilà. Et à mesure, elle va faire venir les plateaux. À ici. Je mets de ce côté. Vous ne verrez pas l'ombre. Voilà. À ici. Et une fois que c'est ici, on va dire... Oh, Didi ! Deux, trois heures, ils me disent que le soleil est comme ça. C'est pour ça qu'on travaille en plein midi. Parce que ça sèche vite. Et au plus ça sèche vite, au plus on fait des sacs. Voilà. De là, on va mettre les vers de terre asséchés sur des toiles comme ça. Ils sont pratiquement secs. Comme ça, on peut desservir les plateaux pour les remettre au fond là-bas. Et oui, c'est un roulement. C'est une chaîne bien calculée. J'adore. On va faire des sacs aussi en soirée. Des gros sacs comme ça. Qui eux vont être remplis de vers de terre séchés. Qu'est-ce qu'ils en font ? Ils en font de l'engrais. De l'engrais en poudre. Qu'ils vont mélanger avec d'autres engrais ou d'autres terres. Avec de la terre. Du terreau, pour faire du terreau. Et ils vont aussi faire du jus de l'engrais liquide. Voilà. Tout simplement, j'ai cherché le mot. Donc, je pense qu'à tour de rôle, ils vont faire ça. Voilà. Ils enlèvent les vers de terre des plateaux pour que les plateaux puissent repartir là-bas dedans. Donc, la nature, évidemment, quasiment présente. Donc, ça fait plaisir et c'est toujours le bonheur de travailler dans cette nature. Vous la voyez. C'est le top. Alors, oui, ça rapporte. Pour qui ? Déjà, pour nous. La main-d'œuvre n'est pas chère ici à Nissan. Ça fait travailler beaucoup de monde de mon village. Voyez, ça bat les bras ? L'autre ? Il n'a ? Il n'a pas ? Lui, il boit du lao-cao. Voilà. Lao-cao, vitamine. Voyez. Qu'est-ce que j'allais dire à d'autres aussi sur ces personnes qui travaillent ? Alors, il travaille déjà pour les Chinois. Voilà. Ces Chinois. Ces Chinois qui ont importé ces choses ici. Et grâce, et grâce, et merci à lui. Je le dirai toujours. Chaque fois, je le mettrai à l'honneur parce qu'il a été un homme extraordinaire. Il est encore vivant. Il est là-bas dans une autre ferme. On va aller le voir aussi. Parce que je suis obligé de faire une vidéo sur lui. Parce que ça vient de lui ça. Ça vient de lui que les gens de Nissan. Alors, il n'y a pas que dans mon village qui font ça. Il y a d'autres villages où il y a la même chose. Donc, ça a pris vraiment de l'ampleur. Les marchés, ils ont explosé à Nissan sur les vers de terre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après les rizières, après le riz, eh bien, on va travailler pendant quelques mois, on va dire, les vers de terre. Et ça va leur faire un revenu. Voilà. Donc, celui que je voulais vous parler et que je vais vous parler, et on va aller le voir, c'est le maire du village de Banponnoi, qui lui, pendant le Covid, comme il n'y avait pas de travail, qu'il n'y avait plus rien, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cherché, je ne sais pas comment il a fait pour trouver ça. Il a eu une première piste sur les vers de terre. Voilà. Peut-être une proposition. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il faudra un jour qu'il m'explique comment il a fait pour avoir ces choses. Parce qu'il faut quand même des autorisations. Attention, maintenant, au tout début, ça je le dis, au tout début, ces ateliers-là étaient, on va dire, clandestins. Le Chinois, il arrivait, il disait, voilà, je vous livre les vers de terre, vous mettez en place ça, ça, ça et ça. Je vous paye tant le kilo, et voilà. Mais maintenant, il y a des papiers. C'est pour ça que maintenant, c'est officiel. Bon, ils ne sont pas déclarés, évidemment, ceux qui travaillent ici. Mais par contre, le lieu est déclaré. Et oui, c'est pour que les Chinois donnent un peu d'impôts dans la commune où ils font ce travail-là. Donc, c'est dans la commune de Casévisail qui payent des impôts. Bon, bien sûr, il y a certainement des arrangements comme d'habitude. Voilà, ça, c'est, c'est les femmes de Lissan. C'est les femmes de Lissan. Croyez-moi, je ne dirai pas les hommes, mais les femmes de Lissan, pour moi, pour moi. Bon. Bon. Bon.